Bonjour à tous, c'est Joaquin Soriano de la boutique CGSJ à Taïwan et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une nouvelle recette à partir de la nouvelle couverture de la chocolaterie de l'Opera Deltora 70%. C'est une recette qui ravira les plus grands mais certainement les plus jeunes et pour cela j'ai réquisitionné un petit peu d'aide. Bonjour, ça je t'assure elle va te plaire. Cool, la Deltora c'est ma préférée. Allez c'est parti. Et on fait quoi maintenant ? Le croustillant. On va prendre un bol avec la feuille et je pense que tu peux aussi préparer la plaque et le papier sulfurisé. Merci. Ok, je préchauffe le four à 150 degrés s'il te plaît. Ok alors pour cette première étape on va mélanger directement le beurre avec les différents sucres puis on ajoutera les oeufs et on finira avec les poudres. Quand la masse est homogène on la séparera en petits morceaux sur une plaque et on la cuira directement. On peut aussi prendre un crible ou superposer deux grilles et racler le crunch directement afin de former des petites masses. Prochain procédé. On va réaliser la base qui est la première étape donc on va finir le croustillant à l'aide de notre crunch qu'on vient de cuire et pendant ce temps là il va mettre un peu de chocolat dans le moule qui va permettre de sécuriser le produit. Chaud ? Non, juste décristallisé à 32-33 degrés. Et pour le croustillant ? Pareil, 30 degrés, décristallisé. Donc on va peser 10 grammes par pièce. Ok, je suis bientôt bon. C'est quoi la prochaine étape ? Alors là j'ai fini de mélanger mon croustillant à base muscovado avec des zestes d'orange et de la couverture deltora. Et maintenant nous allons utiliser un deuxième moule flan pour créer la base. Et surtout n'oubliez pas le croustillant, ne pas trop le presser. Ok donc maintenant nous allons procéder tout de suite à la recette de la ganache. On va porter à ébullition notre lait, notre crème et notre inuline et on va la verser directement sur la couverture deltora et l'huile d'olive qui elle vient en substitut de la matière grasse donc le beurre. Et elle va amener un arôme un peu typé à la ganache qui se marie vraiment très très bien avec la ganache deltora. Ok maintenant on nous a continué avec le biscuit sans farine cacao. Le petit gâteau il est gluten free ? Non pas exactement. Le croustillant et la pâte sucrée en sont composés mais par contre on peut les substituer avec de la farine de rive pourquoi pas. Donc ce que nous allons faire c'est que tout de suite je vais mélanger ma pâte d'amandes avec mon chocolat qui a été fondue avec l'huile d'olive et l'eau ensemble. Et nous allons émulsionner l'ensemble. Oh le cauchemar c'est pas émulsionné ou quoi ? Puis on versera les jaunes d'oeufs afin de faciliter l'émulsion de notre biscuit. Ok texture, ruban, on arrête la meringue. On verse directement dans les blancs et on va ajouter le cacao après avoir incorporé délicatement, notre masse. Et on pèse 1 kg par plaque ? Exact. Et on cuira 180 degrés pendant 15 minutes à vitesse lente. Et surtout n'oubliez pas de bien laver le bol au savon rincé à l'eau chaude avec de l'alcool. Ok notre biscuit est prêt. Ok maintenant on passe à la dernière étape, la mousse chocolat. Un autre petit conseil je vous recommande fortement de recouvrir ou du moins de protéger votre batteur durant le foisonnement afin de garder le plus longtemps possible un air ambiant froid qui va aider au foisonnement. Donc pour cette dernière étape on va procéder à une crème anglaise qui nous servira à réaliser la ganache. Puis on incorporera la crème montée en deux fois avec une texture de mousse à raser. Pour le montage on pochera un peu de mousse dans le fond, on ajoutera le croustillant, de la mousse à nouveau ainsi que l'insert et on fermera le tout avec de la mousse et on le bloquera au surgélateur pendant une heure. Pour la finition on pulvérisera du beurre de cacao à 45 degrés puis on pochera une boule de chantilly cannelle sur le dessus et on déposera directement la tête. On finira avec les décors en pâte sucrée. Et voilà la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas nous on se sera vraiment bien amusé. Je voulais avant tout remercier la chocolaterie de l'Opéra pour leur challenge mais aussi leur confiance de tous les jours. Je laisserai le dernier mot à mon collègue. Et on goûte quand ? Bah quand tu veux. Ok.